Ce matin à la présidence de la République, ils sont quatre nouveaux ambassadeurs à remettre au chef de l'État leur décision d'accréditation à République du Niger. Deux accords de coopération ont été signés cet après-midi par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a signé ses accords respectivement avec la Commission climat pour la région du Sahel et avec la Confédération suisse. Quatre nouveaux ambassadeurs ont donc présenté ce matin leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Tchad, du Royaume du Danemark, de la Suède et de la Confédération suisse. La cérémonie de présentation des lettres de créance obéit à la tradition protocolaire diplomatique qui voudrait que chaque ambassadeur nommé par son pays présente auprès du chef de l'État hôte sa décision d'accréditation. Le résumé avec Ismaël Dauda et Yazi Rabiot. Grand balai diplomatique ce matin au palais de la présidence. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a reçu les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénis potentiaires, tous accrédités à la République du Niger. Son Excellence Abdelkérim Abdoulaye a traversé le premier la haie militaire. Il a présenté sa lettre de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République du Tchad au Niger. Diplômé d'un master en études diplomatiques et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, Abdelkérim Abdoulaye présente une expérience professionnelle riche et variée. Il est, depuis 2015, assermenté près la Cour d'appel de Paris. C'est un spécialiste de l'Afrique subsaharienne et consultant au secrétariat d'État aux migrations suisses. Passionné des lectures, du voyage et du sport, le diplomate parle français, l'arabe et l'anglais technique. Son Excellence Christiane Kierkegaard-Edinger est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark auprès de la République du Niger, avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Parlant l'anglais, le français, le portugais et le néerlandais, Christiane Kierkegaard-Edinger est diplômé d'un master en éducation internationale et études du développement et d'un master en études de langue espagnole. Le diplomate danois est, depuis février 2019, envoyé pour le Sahel, Afrique, département des politiques et du développement, au ministère des Affaires étrangères de Copenhague au Danemark. La Suède est désormais représentée au Niger par son nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Bamako au Mali, Son Excellence Inger Kristina Kunet. Née le 4 juin 1907, la diplomate suédoise était de septembre 2017 à main 2021 conseillère au département de la politique étrangère et de sécurité à la représentation permanente de la Suède auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Elle est diplômée d'un master of science in international business administration et parle le suédois, sa langue maternelle, l'anglais, le français et le portugais. Enfin, c'est au tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja au Nigeria de présenter ses lettres de créance. Nicolas Lang a étudié les droits aux universités de Berne et de Genève et a été admis au bureau du canton de Berne en 1988. Le diplomate suisse a occupé plusieurs postes à l'international et depuis novembre 2013, il est commissaire avec le titre d'ambassadeur de la 32e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Après une courte mission de soutien au processus de paix au Mozambique, en automne 2017, le conseil fédéral le nomme chef de mission en Angola où il a été en poste depuis 2018 avant d'être nommé ambassadeur de Sao Tome et principe. Il est marié et père de deux filles. Par ailleurs, le président de la République, Mohamed Bazoum, a accordé deux audiences un peu après cette cérémonie de présentation des lettres de créance. Le chef de l'État s'est d'abord entretenu avec une délégation d'opérateurs économiques nationaux conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger avant de recevoir dans l'après-midi l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Niger. Retrouvons Osmaël Daouda et Yazi Rabiot. C'est en prélude à la tenue de la Rassemblee Générale qui aura lieu demain à Niamey que ses opérateurs économiques conduits par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger ont décidé de rencontrer le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Une audience qui leur a permis d'échanger avec le chef de l'État de certains problèmes qui rencontrent le secteur privé malgré les efforts enregistrés dans le domaine de la fiscalité, de l'industrie et des BTP pendant les deux années du président Mohamed Bazoum. Nous avons vraiment échangé avec le président de la République et les ministres sectoriels qui étaient là. Et vraiment, nous pouvons vous dire que nous sommes totalement satisfaits en tout cas de ces discussions. Mais le plus important, c'est que ces discussions vont continuer. Le président va instruire en tout cas pour que ces discussions continuent et pour que des mesures, en tout cas, y-douane soient prises pour que le secteur privé nigérien soit renforcé. Mais le président aussi nous a demandé de l'autre côté, il faut que l'économie, les acteurs économiques nigériens aussi, se modernisent et qu'ils s'investissent dans tous les secteurs. Là, vraiment, nous l'avons dit, les acteurs du secteur privé sont prêts. Mais comme partout ailleurs, ils ont besoin de l'accompagnement politique, ils ont besoin du soutien politique. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons entendu un message totalement positif, en tout cas, qui était favorable, en tout cas, à l'accompagnement du secteur privé et à prendre les mesures nécessaires, en tout cas, pour accompagner et impulser ce secteur privé. Avec Catherine Inglehard, ambassadeur de Grande-Bretagne au Niger, l'entretien apporté sur la visite prochaine du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, à Londres, où il assistera à l'intronisation du roi Charles III, qui aura lieu le 6 mai 2023. Nous avons échangé un tout petit peu sur la cérémonie, ce que le président peut attendre à Londres, et, bien sûr, un peu sur l'histoire du Royaume-Uni. C'est une cérémonie dont nous serons très fiers. Nous avons profité de l'occasion aussi pour parler un tout petit peu des rapports bilatéraux entre le Royaume-Uni et le Niger. Je suis très contente que, lors de la visite du président, d'échanger avec notre ministre de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, qui était ici en visite tout dernièrement, au mois de février. Il y aura aussi une table ronde pour le président avec des sociétés britanniques, ensemble avec des institutions pour le financement, pour le développement. La visite du président de la République, Mohamed Bazoum, à Londres, sera l'occasion de favoriser et d'encourager les rapports économiques entre le Royaume-Uni et le Niger, a conclu la diplomate. Pour suite à des travaux en sciences plénières, de la première session ordinaire, au titre de l'année 2023, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés ont procédé à l'examen et à l'adoption de cinq projets de ratification de loi. C'était sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Hangoro. Le projet de loi pour la ratification de l'ordonnance numéro 2023-004 du 10 février 2023, autorisant la ratification de l'accord de prêt pour un montant n'excédant pas un million de dollars US sur les ressources du Fonds de solidarité islamique pour le développement, pour le financement du programme régional de la cartographie de la fertilité des sols, a été adopté à 115 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Quant au projet de loi, portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-005 du 10 février 2023, autorisant la ratification de l'accord de mise en œuvre du programme pour un montant maximum, ne dépassant pas 300 millions de dollars US entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique par le biais de la Millennium Challenge Corporation, MCC, pour le financement du programme visant à réduire la pauvreté par la croissance économique au Niger, il a été adopté à 120 voix pour, zéro contre et zéro abstention. 103 pour, zéro contre et zéro abstention, C'est le résultat du vote du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-005 du 2 mars 2023, autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant maximum équivalent à 333 330 000 unités de compte signés entre la République du Niger d'une part et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement d'autre part pour le financement du projet de développement, des centrales solaires et d'amélioration de l'accès à l'électricité RANA. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-007 du 2 mars 2023, autorisant la ratification de l'accord de prêt pour un montant maximum équivalent à 3 520 000 unités de compte et du don pour un montant n'excédant pas 29 810 000 unités de compte signés entre la République du Niger et le Fonds africain de développement pour le financement du projet de développement de centrales solaires et d'amélioration de l'accès à l'électricité RANA a été voté à 189 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Enfin, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-008 du 9 mars 2023, autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2022-008 bar PRNG 2023-0600 pour un montant de 7 milliards de francs CFA et de l'accord de gestion de dons numéro 2022-104 bar don FVC-NG 2023-0700 d'un montant de 15 milliards 906 millions de francs CFA signé le 31 janvier 2023 entre la République du Niger et la Banque ouest africaine de développement pour le financement du projet d'aménagement hydro-agricole avec des pratiques agricoles intelligentes et résilientes au changement climatique voté à 87 pour, zéro contre et zéro abstention. Après le vote, le commissaire du gouvernement exprime sa satisfaction. Quand on regarde la cartographie de ces accords, il y a deux qui sont sur la sécurité alimentaire, un sur la croissance économique et deux sur l'accès, la disponibilité de l'énergie. Et le total de ces trois accords, avec un maximum, bien sûr, compte tenu des fluctuations de dollars, un maximum a été accordé au gouvernement de 283 milliards de francs CFA pour financer les objectifs du développement économique et social en milieu rural à travers la mise en œuvre conséquente du programme de renaissance actoire de son excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. C'est pour nous, au gouvernement, une opportunité de saluer la diligence avec laquelle vous avez ratifié ces cinq accords et qui permettent vraiment de mettre en route le programme développement économique et social. Les travaux en séance plénière reprendront le jeudi 4 mai 2023 à partir de 9h30. Le premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mohamedou, a présidé en fin d'après-midi la réunion de présentation de l'avant-projet de la stratégie nationale de développement du capital humain, SNDCH, 2023-2026, et de son plan d'action, un document d'une importance capitale et qui contribuera au développement socio-économique du Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil supérieur de la communication a célébré cet après-midi à Niamey la Journée mondiale de la liberté et de la presse. La commémoration de ce 30e anniversaire est placée sous le thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Nous reviendrons également dans nos éditions de demain. Le Conseil économique, social et culturel a signé ce jour, 3 mai 2023, un protocole d'accord de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. À travers ce partenariat, les deux institutions s'engagent à travailler ensemble afin de soutenir les populations nigériennes et de créer un cadre de coopération adéquat. Pascal Sessou-Gauthier, Imaran Boubacar Emreiga. C'est un nouveau départ pour le Conseil économique, social et culturel, CESOC, cette signature de convention de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, PUNUD. En effet, cette institution aura désormais l'appui précieux du PUNUD pour mener à bien sa mission. Cette signature, pour nous, permettra de préserver ces acquis de collaboration que nous avons ensemble et aussi de renforcer cette dernière, ainsi que les capacités du CESOC lui-même en tant qu'institution. Ça va nous permettre de mettre en œuvre aussi les objectifs de développement durable qui, vous le savez, sont importants pour tous les pays qui l'ont enterriné en 2015 et dont les échéances arrivent en 2030 et de renforcer leur ancrage. Le CESOC et le PUNUD vont donc œuvrer ensemble dans un cadre plus formel afin de mieux servir les populations. La signature qui nous réunit en ce moment vise à améliorer le document du protocole initial pour prendre en compte certains points d'intérêt commun et les nouvelles missions assignées au CESOC par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de l'installation de la troisième mandature le 24 février 2023. Le programme des Nations Unies pour le développement s'engage d'être davantage aux côtés des autorités nigériennes afin de les soutenir partout où cela s'avère nécessaire. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi-Massoudou, a procédé cet après-midi à la signature de deux accords de coopération au nom du gouvernement de la République du Niger. Le premier accord a été signé avec la Commission climat pour la région du Sahel et le second avec la Confédération suisse. Mahmoudoudri Samarga, Souleymane Wali. Il s'agit d'abord de la signature d'un accord de siège entre le gouvernement du Niger à travers le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et la Commission climat pour la région du Sahel par son secrétaire exécutif. Par sa diplomatie et son leadership dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique, le Niger abritera désormais, à travers cet accord, le siège de la Commission climat pour le Sahel de l'Union africaine. Je voudrais également reléver et saluer tout particulièrement l'engagement constant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger sous l'impulsion et l'engagement soutenu de son excellence Hassou Mbassahoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ce qui a permis au processus de franchir aisément plusieurs étapes cruciales. Pour le ministre d'État, chargé des Affaires étrangères et de la coopération, c'est une marque de confiance, une preuve de l'engagement du Niger dans la lutte contre les effets du changement climatique au Sahel. C'est l'aboutissement d'un processus qui permet d'accueillir au Niger cette structure d'une importance stratégique pour nos pays dans un contexte marqué par les effets du changement climatique qui vient d'exacerber certaines situations de crise, en particulier dans la région sahélienne. Notre pays ainsi que ses partenaires du continent ont de leur jugé nécessaire de promouvoir leur coopération par la mise en place d'une institution dédiée pour mener une diplomatie climatique afin d'aboutir à des solutions adaptées à notre sous-région et mettre en œuvre des politiques publiques soutenues de résilience des populations et leurs moyens d'existence. La deuxième signature d'accord relatif à la troisième phase du programme rural d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement a intervenu entre le gouvernement de la République du Niger et la Confédération suisse, représentée par son ambassadeur. Un ambassadeur qui a réitéré l'engagement de son pays à poursuivre les efforts d'accompagnement dans notre pays. Avec un budget de près de 19 millions de francs suisses, soit plus de 11 milliards de francs CFA, cette troisième phase vient prouver l'engagement de la Suisse dans le secteur de l'hydraulique et assure le gouvernement du Niger et les acteurs du secteur eau, hygiène et assainissement qu'elle va continuer à être un acteur sur lequel le Niger peut compter dans l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Le ministre d'État Assimi Massaoudou s'est fortement rejoui de la qualité de la coopération entre le Niger et la Suisse. Le rehaussement de son budget pour sa phase 3 à hauteur de 18 millions 700 000 francs suisses, soit 12 milliards 454 millions 200 000 francs CFA pour la période allant d'octobre 2022 au 31 décembre 2026, témoin de son importance pour nos deux pays. En réitérant notre satisfaction pour la qualité de notre coopération, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple nigérien adresser notre gratitude à l'endroit du gouvernement et du peuple helvétique pour les différents appuis que nous cessent d'apporter à notre pays. Il faudrait le dire, la diplomatie nigérienne joue pleinement un rôle transversal. Au-delà des questions diplomatiques, elle œuvre inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis nous avons sur ce plateau une invitée. Il s'agit de Mademoiselle Balkisa D'Aura. Elle est membre du comité d'organisation du festival Les Mille et une bouffe festival qui se tiendra à partir du 5 mai prochain au Centre international de conférences à Mahatma Gandhi de Niamé. Bonsoir Mademoiselle Balkisa. Bonsoir M. Bata. Pourquoi avez-vous créé ce festival ? Le festival Les Mille et une bouffe a été réfléchi pour combler un vide existant pour célébrer la gastronomie nigérienne, la culture culinaire du Niger. Et je dirais la soif ou la faim de voir des mets typiquement nigériens mis en avant. Chaque année, à chaque édition, nous avons un nouveau thème. Et le thème de cette année, c'est la valorisation des sources alternatives, sources protéiques, alternatives et écologiques. Pourquoi le choix de ce thème ? Pourquoi le choix de ce thème ? Parce qu'il y a un véritable besoin de protéger notre patrimoine végétal à travers la protection de notre patrimoine culinaire. Mademoiselle Balkisa, quelle autre signification de nouveau à ce festival pour le développement de notre pays, le Niger ? Alors, nous voulons faire ressortir l'importance de la gastronomie sur les systèmes alimentaires, leur évolution notamment. Et des thèmes seront abordés le samedi 6 mai, des panels, des conférences de la cuisine alternative, d'un concours culinaire, une fusion entre la cuisine italienne et la cuisine nigérienne. parce que cette année encore, nous avons la chance d'être parrainés par le haut commissariat à l'initiative 3N, l'ambassade de l'Italie, et c'est co-organisé par une grande ONG qui s'appelle Welte Hingel Health, WHH. Et quel intérêt pour le grand public à travers l'organisation de ce festival ? Mais écoutez, le grand public, c'est vous, c'est moi, c'est tous les acteurs, qu'ils soient des organismes internationaux ou nationaux. C'est la famille. C'est un espace qu'on a créé qui sera intense pour la famille. Il y aura des espaces pour les enfants. Ils vont apprendre l'art culinaire. Ils auront la chance d'eux-mêmes faire des petits concours culinaires, les enfants. Donc, on l'a réfléchi, on l'a très bien réfléchi, au début, sur trois jours, mais ça va être tellement intense que ça va rester sur deux jours et vous aurez besoin du dimanche 7 pour vous reposer. Et justement, pour terminer, quel appel avez-vous à lancer à ce grand public ? À ce grand public, je dirais très simplement tout bol de baobab que vous buvez, c'est un arbre qui a pris 8 ans ou 10 ans pour donner ses fruits, protéger la nature, vous convenez avec moi, veut dire protéger aussi le patrimoine culturel. Donc, voilà, protection des ressources naturelles. Merci, mademoiselle Balthista. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du festival Les Mille et Une Bouffe Festival qui se tiendra du vendredi 5 au samedi 6 mai 2023 au Centre de Conférences internationales Mahatma Gandhi et de Yamey. Merci pour votre participation à rester avec nous pour la suite de ce journal. Le Conseil consultatif national ad hoc de politique fiscale désormais effectif. C'est le ministre des Finances qui a officiellement lancé les membres de ce conseil qui s'inscrit dans le processus de refonte et de simplification de la réglementation fiscale. Le résumé avec Jocelyne Amoussoué, Imaran Boubacara, Maïga. Cette cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil consultatif national ad hoc de politique fiscale marque également le démarrage des activités de ce conseil qui regroupe les représentants du secteur privé et des administrations publiques. Il a pour mission de donner des avis et orientations à l'État pour l'appuyer dans le processus de refonte et de simplification de la réglementation fiscale. L'objectif est de pervenir à mettre en place une réglementation fiscale, bien sûr, simple, transparente et surtout incitative et équitable pour tous et surtout adaptée à nos réalités économiques. Afin d'atteindre cet objectif, le ministère des Finances est engagé à l'amélioration du système fiscal à travers une reprise de la législation et de la modernisation de l'administration fiscale pour concrétiser la vision de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, pour aller d'une fiscalité centrer vers la mobilisation des ressources, vers une fiscalité de développement, c'est-à-dire qui fait la promotion des actions de développement. Dans le cadre de cette réforme profonde et structurelle, le Niger bénéficie et a toujours bénéficié dans l'ensemble des autres réformes, du soutien et de l'appui de ses partenaires. Le directeur général des impôts, Mohamed Malousmane, dans une présentation, a apporté plus d'éclaircissement sur la réforme du Code général des impôts. La priorité pour l'année 2024 reste l'allègement de fonds du système fiscal, entre autres. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a présidé ce matin à Niamé l'ouverture d'un colloque de réflexion sur l'adaptation de l'agenda Femme, Paix et Sécurité au contexte changeant du Sahel. Ce colloque a pour objectif de repulser et de réajuster les approches. Ce colloque de réflexion sur l'agenda Femme, Paix et Sécurité marque le début du projet leadership des organisations féminines. La rencontre entend capitaliser le rôle des femmes dans la consolidation de la paix afin de bâtir une paix durable. Lors des conflits et lors des situations de crise, les femmes et les enfants constituent plus de 84% des victimes. C'est pourquoi les solutions durables à ces crises doivent inclure ces actrices elles-mêmes pour être les maîtresses de leurs changements, le changement souhaité et désirable pour elles-mêmes et leur communauté. Il est donc essentiel de développer des stratégies et des approches de prévention des conflits et de construction de la paix qui se nourrissent des expériences des femmes en renforçant leur participation à tous les niveaux des processus de prise et décision. L'implication de la femme sur les questions de sécurité peut limiter les conséquences ou même prévenir les conflits. Les femmes nigériennes, notamment celles vivant dans les zones en conflit, ont joué et continuent de jouer un rôle important dans les processus de prévention et gestion des conflits. La lutte contre l'extrémisme violent et dans la culture de la paix et de la coexistence pacifique des communautés. Le gouvernement, dis-je, est engagé à renforcer ce potentiel des femmes. La ministre en charge de la promotion de la femme appelle les partenaires techniques et financiers à soutenir l'initiative afin d'élargir les zones d'intervention pour un impact durable. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur de la République du Sénégal, Paul Benoassar, a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du méritage du Niger. C'est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée de l'intégration africaine qui a présidé la cérémonie de décoration. Rassimi Abdellaï, Mohameda Souana. Paul Benoassar, élevé hier mardi, demain 2023, au rang de commandeur dans l'ordre du méritage du Niger. En présence de ses pères des autres pays, des représentants des organisations accréditées au Niger, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de ses compatriotes. En effet, après deux ans de bons et loyaux services au Niger, l'ambassadeur de la République du Sénégal est en fin de mission dans notre pays. Durant votre mandat, vous avez œuvré à travers vos multiples actions à donner un continu et un sens à cette coopération dans tous les domaines. Je voudrais donc vous assurer, monsieur l'ambassadeur, que vous laissez au Niger le souvenir d'un diplomate déterminé et engagé pour des missions qui lui sont confiées dans la courtoisie, la simplicité à contribuer au raffermissement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre nos deux peuples. Tout émis par cette marque de considération honorifique, le diplomate sénégalais a remercié et tout ce qui l'a aidé à accomplir sa mission au Niger. Selon lui, beaucoup de choses vont lui manquer. En quittant le Niger, tout diplomate a un pincement au cœur. Car ce qui marque vraiment au Niger, et là je le dis de façon sincère, c'est d'abord l'espace. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est l'espace au Niger. Donc il y a un espace vital. Voilà, dès que tu arrives, tu sens ça. Ensuite, il y a l'hospitalité africaine des Nigériens. Ils sont d'une hospitalité vraiment légendaire. Ainsi que leur nature foncièrement courtoise et sereine. Et le cousinage à pléanterie. Ensuite, Paul Benoissard a été félicité par tous les invités à cette cérémonie. Il quitte ainsi le Niger avec le sentiment du devoir accompli. Le Niger continue de rapatrier ses ressortissants du Soudan. Ce jour, mercredi, 3 mai, c'est une vague d'une quarantaine de personnes qui a été accueillie à l'aéroport international de Rihamani de Yame par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'était en présence de nos reporteurs Hawa Maman et Ousmana Saniab. Une quarantaine de ressortissants ont foulé le sol nigérien aux environs de 17h heure locale en provenance du Soudan où la violence armée fait encore rage dans le pays. L'opération d'évacuation s'est déroulée dans de meilleures conditions grâce à la bonne collaboration des autorités tchadiennes. C'est vraiment un soulagement pour qui connaît ce qui se passe à Khartoum en contexte très difficile. C'est vraiment un sentiment de soulagement pour nous. J'imagine également pour eux de pouvoir se retrouver avec leur famille au Niger aujourd'hui. nous avons par ce fait pu accomplir les missions assignées par le chef d'état président de la république qui a instrui le budget d'état vraiment qui était en contact avec toutes les parties avec tous ceux qui pouvaient aider ceux qui pouvaient aider à réaliser cette opération. Remercions-nous aux autorités du Tchad qui nous ont aidés. On a soutenu à travers l'ambassade à Khartoum à sortir ses compatriotes de la cette zone difficile de Khartoum et de les amener dans une autre localité où il a été possible de les rapatrier et de les ramener sur N'Djamena avec la logistique du Tchad. Manifestement accablés, ses compatriotes rentrent chez eux tout à fait reconfortés laissant derrière la peur engendrée par le conflit. Nous remercions N'Djamena et nous remercions les autorités nigériennes particulièrement le président de la république et à suite particulièrement aussi à nos ambassadaires du CAIR et du Tchad aussi qui nous ont mis en relation avec ceux du Tchad au Soudan. Vraiment nous remercions Allah et nous remercions tous ces gens-là qui ont fourni des efforts pour nous faire ressortir de cette situation. C'est la deuxième opération d'évacuation organisée par les autorités nigériennes. Une première vague d'une quarantaine de ressortissants nigériens a été acheminée le 26 avril 2023 à Niamey. Le Conseil des Nigériens de France à CONIF a tenu le samedi dernier la quatrième édition de la journée culturelle nigérienne de France avec le parrainage de l'ambassade du Niger. Lors de cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la concorde nationale, une conférence à débat sur le thème paix et sécurité au Sahel a été organisée avant les prestations de plusieurs artistes nigériens et de renommée. Gérard Abdelaziz. Après une trêve de trois ans causée par la pandémie de la COVID-19, le Conseil des Nigériens de France CONIF renoue avec la journée culturelle nigérienne de France en tenant le 29 avril 2023 à Paris sa quatrième édition. Parrainée par l'ambassade du Niger, cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre de la journée de la concorde nationale célébrée six jours plus tôt le 24 août. avril précisément cadre fédérateur cette rencontre permet à la Respora nigérienne de France et même de toute l'Europe et des communautés d'autres pays vivant dans l'Hexagone de se retrouver sous le rythme de la musique nigérienne en vue de renforcer non seulement l'unité et la cohésion entre nigériens mais aussi et surtout de promouvoir l'intégration africaine. Ainsi, pour planter le décor de cette quatrième édition de la journée culturelle du CONIF s'est tenu une conférence débat sous le thème paix et sécurité au Sahel commençant par la culture un thème qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité compte tenu de la situation qui prévaut dans les pays du Sahel ainsi pendant plus de deux heures d'horloge le journaliste écrivain spécialiste du Sahel Sédic Abba professeur émérite André Bourgeau et le vice-président du CONIF Aboubakar Laloqueta ont posé toute la problématique de la sécurité au Sahel le second tableau de cette journée culturelle fut le spectacle pour lequel la diaspora nigérienne de France s'est fortement mobilisée à l'affiche des artistes de renom comme Yacoubou Moumouni Dankerenke Bombino Nourat la débo-slam ou encore Aliachibili avec un levé de rideau une prestation des artistes de la République démocratique du Congo pays invité d'honneur de cette quatrième édition initiative louable saluée par l'ambassadrice du Niger en France madame Kaniachet Boulaman vous avez le soutien total de son excellence le président de la République Mohamed Bazoum et son entière disponibilité à vous accompagner dans vos initiatives constructives de l'unité et du développement national cette journée culturelle du CONIF a été aussi marquée par une exposition photo de la ville de Zender en 1900 et la remise de distinction à certains acteurs dont le défunt Yunus Aousseni représenté par son fils des acteurs ayant oeuvré pour la création de ce cadre de retrouvailles il est annoncé que tous les artistes invités ont été reçus dans l'après-midi du dimanche 30 avril à l'ambassade du Niger par la diplomate Mme Kaniachet-Boulama qui a organisé une réception en leur honneur c'est sur ce que se referme à ce journal mesdames, messieurs merci de l'avoir suivi excellente suite de programmes sur Télésaël bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada